Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien car je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DLC j'ai envie de dire on va faire le DLC, c'est pas une nouvelle aventure, l'aventure est déjà faite le DLC que je n'ai pas pu faire, donc on va reprendre les vidéos interdites donc souvenez-vous je vous ai fait la dernière fois le blackjack et bien on va se retrouver aujourd'hui pour le dernier DLC intéressant de ce pack numéro 2 à savoir Daughter, ou fille comme vous préférez donc c'est un peu le prélude de l'histoire, donc avant Ethan, comment les bakers vont devenir ce qu'ils sont maintenant c'est à dire pendant l'histoire, et donc je le lance, c'est parti, continuer alors par un soir de tempête, il y a 3 ans les bakers étaient une famille tout à fait ordinaire ce soir-là, alors que la pluie s'abat sur les vitres de la maison, la famille est attablée prête à partager un moment paisible et convivial, je comprends mieux le sens ils sont loin de se douter de ce qu'ils attendent ah bah ça c'est sûr donc à savoir qu'il y a deux fins différentes il y a une bonne et une mauvaise fin et d'après ce que j'ai pu comprendre j'ai évité de ne spoiler, comme je vous l'ai déjà dit, moi je préfère les faire moi-même depuis les DLC c'est pas ce qui m'intéressait, à la limite j'ai comparé mon histoire, mon aventure personnelle avec celle d'autres Youtubers ça a à voir avec la tête de chien de l'histoire principale et à la limite même il y a un secret avec un téléphone portable donc je pense qu'on va se faire les deux fins, on va pas s'embêter je pense qu'on va faire une normalement, histoire d'avoir la mauvaise fin et on va faire tous les petits détails derrière pour avoir la mauvaise fin alors en haut j'ai résouté, ok, c'est parti elle est devenue ultra réelle le jour d'un an mais d'abord, ce sont les pluies record de ces derniers jours qui ont provoqué plusieurs inondations et laissé de nombreux habitants les pieds dans l'eau comme on peut le voir ici, la perturbation se déplace vers le nord-est en perdant de son intensité d'ici demain matin, le temps devrait s'améliorer la tempête a fait beaucoup de dégâts ils l'ont pas dit ok, je joue je joue Zoé fais-moi voir, fais-moi voir, c'est qui ? ah non, pas elle tu me la chasses chasse là, tu vas crever c'est Lucas qui a le téléphone ? il y a un téléphone lui depuis quand ils ont des téléphones portables ah bah ah, je veux voir si la soupe est bonne soir idéal pour une soupe, pas vrai ? pardon, Lucas ? oh, attends, attends j'ai vu 1, 0, 1, 9 on s'enverra après euh... anniversaire de mariage ah, bah c'est aujourd'hui ? c'est quand ? ok, euh... oui, bah attends, d'abord je suis occupé 4 oeufs, 2 bacon, 3 lélessimes, nettoyant pour lunettes, sous-vêtements condensateurs Lucas, clé usb crème de rasage crème pour Zoé, crème de rasage tu rase quoi Zoé ? j'espère que c'est les gens, parce que... alors on a du kebab, alors qu'est-ce qu'on a les gens ? Zoé, elle peut pas passer la nuit dans des abyssal reçu attends un moment, je referme le frigo chérie alors dans la buanderie c'est pas ici, la buanderie si je me souviens c'est la pièce hein, il est verrouillé ? oui, il était verrouillé je crois dans l'aventure la buanderie c'est la pièce... voilà je vais passer avec celle-là euh... alors là je me baisse c'est quoi, crochet ? crochet oh, ça fait une arme ça ? je vais le laisser j'ai envie de repasser par là et redescend alors... alors... je vous ai dit là on va faire la fin euh... je pense mauvaise je sais pas... on va pas récupérer la tête de chien là l'entrée principale, faut pas aller à la caravane putain ouais ça tombe bien les gens alors ma petite buanderie première sauvegarde dans la maison des Baker ok, y'a rien, je fouille, j'ai envie de fouiller limite je m'avance pour la deuxième partie alors... réparer... alors... réparer la fenêtre à l'étage clouer des planches de contreplaqué en attendant appeler un réparateur plus tard carte d'anniversaire du cas un outil électrique demandé à Zoé bon, comme c'est pas encore le bazar dans la maison je vous ferme mes portes hein c'est dérouillé, ok même là on est... oh, y'avait pas autant de bazar avant c'est beaucoup plus propre on va voir si c'était dégueulasse oui maintenant c'est propre ok ok et vas-y pour faire le ménage dans toute leur baraque là on va voir si c'était dégueulasse on va voir si c'était dégueulasse oui, j'y on va voir si tu as ok on va fouiller l'étage cette fenêtre là oui qui est cassée après voilà ah un deuxième crochet parce que je vais le trouver celui-là c'est quoi ça fait penser à The Evil Within du coup quand je vois les petites statuettes il y a que dalle oh je suis déçu les clous ont l'air mal enfoncés pour accrocher quelque chose ok il n'y a rien il n'y a rien c'est cool de pouvoir explorer la maison sans avoir de monstre aux fesses quelqu'un a l'oublié de débarrasser ok oh super ce cadre il a répandu c'est quand même taré il avait dit la chambre de Lucas ah bah je ne peux rien faire ça fait tout seul ma puce tu peux la laver et lui donner des vêtements secs je vais au hangar à bateau voir s'il est toujours à moitié inondé oui papa oui papa d'amour alors Lucas dans l'aventure on pouvait accéder à le nom c'était une statuette un trophée quoi ? il y a un trou dans le trophée ah d'accord attends attends ok il manque une pièce quoi elle doit être quelque part ah pas toi je te jure ok petite je vais te nettoyer ça il sent à moi quoi ? ok ok je peux pas accéder dans ma grande c'est parti c'est le bordel et lui il s'est déjà fait avoir Lucas ? qu'est-ce qui s'est passé ? ça va ? surtout l'aide pas ton frère ça c'est la mer ça il y a une lanterne je vais être un nom briquet je sais je sais tu m'arrives il faut tout le fait bien elle est là c'est toi maman ? je me recule moi j'ai fini je vais je peux pas aller il n'y a pas le choix ? ah non il n'y a pas le choix oh putain mais barre-toi oh putain oh putain embrasse-moi chien mal curie qu'est-ce que tu vois ? cours au garage au multacon dépêche-toi il y a pas besoin de lumière je l'ai vu tout à l'heure il y va je l'ai vu tout à l'heure je le dépêche je n'ai pas besoin de lampes j'ai besoin de lumière je connais la maison encore plus vite putain il faut que je rappuie Dépêche ! Dépêche ! J'arrive papa ! Ah bah il n'avait plus de maman, là c'est papa ! Je veux sauver Jack ! Je veux sauver Jack ! C'est un bon ! Vous savez que dans l'aventure ça m'a fait pitié à un moment quand il parle à Ethan en disant que ce ne sont pas des tueurs dans le flashback quand on le sauve. J'ai pitié d'eux en fait. Parce qu'au début tu les détestes. Ah bah ça va alors. C'est bien papa, vas-y ! Ah non, oh là, oh non ! Ah d'accord, il est déjà infecté, ok. Lâche-moi ! Oh putain, je me pète ! Euh, je peux pas enfermer là, j'avais vu un truc tout à l'heure. Il y avait un bout de corde. Il y avait des clous, des clous, des clous, des clous, réfléchis, réfléchis. La fourchette ? Est-ce que je peux la prendre ? Ouais, cool, cool, cool. Comme dans l'Otel, c'est la chambre. C'était où ? C'était là-bas. L'autre, vite. Petit cochon, laisse-moi entrer. Petit cochon, laisse-moi entrer. On se voit en route l'Est. Petit cochon. Il est malade lui. Du coup, là je peux passer c'est bon. Oh putain, il a eu du cas. Une caisse rouge. Eh, mais on pouvait pas aller à ça avant. Une caisse rouge, c'est comme dans l'aventure, ça se débloque avec les clous. Des crochets. C'est quoi ? Ah, je peux pas l'ouvrir. La boîte à outils. Ok, il y a une boîte à outils. Il y a un truc là. L'autre, c'est pas pour la vraie fin à la limite. Il va devenir seul. Merde le pauvre. Il y en a pas d'armes, on a que d'elles quoi. Oh, pas elle. Oh, je le sens pas. Mais voilà. C'est peut-être loin. Putain ! Il n'y a plus que toi ma puce ! Oh merde. Oh merde. Ok, j'ai perdu. J'ai perdu. Ok, donc j'étais vraiment perdu. J'ai perdu. Ok, je recommence là. Comment je me tire. Ok, je peux pas. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Soé. Soé ! Tu vas me rendre dingue ! Oh, y'a pas besoin, t'es déjà dingue. Allez, là, ok. J'y ai où ? Oh, putain ma fille ! Qu'est-ce que tu veux ? Oh, bah qu'on boive le ton machin. Laisse-la tranquille ! Ne fais pas de mal à ma famille ! Je comprends rien, maman, qu'est-ce qu'il te passe ? Tiens ! Prends-la ! Prends-la ! Martin ! Non ! Ça va aller, maman ! Et je vais chercher de l'aide ! Je n'ose pas piquer la lanterne si la commande aventure va me défoncer. Y'a pas une carte, là ? Y'a pas de carte, déjà ? Y'a pas de carte. Prendre la voiture dans le garage pour s'enfuir. Ok. Oh, putain. Je t'ai trouvé. J'ai fait la peine de t'enfuir. Hein ? Putain, j'ai flippé ma race. Non ! Non ! L'observe-là ! Tu n'existes pas ! Le père il combat quand même, il est fait. Je ne peux pas m'en équiper. Je ne peux pas m'en équiper. Je ne peux pas m'en équiper. J'ai imaginé ça de la part du cas. Mais pas de toi ! Putain, il me fait flipper cet abouti. Il faut moi la paix. Ok, en fait, il fait que ça y retourne ici. Je suis mort. Vite ! Vite ! Si tu veux me하고, tu veux me démarre. Allez... Démarre ! Quoi ? Tu veux que tu nous quittais, c'est ça ? Tu veux pas voir ta petite serre ? Là, tu me manques de respect. Et puis... Que tu me déteste ? Qu'on me manque ? Oh putain ! Ouf ! Oh, elle a pris chère, la pauvre ! Ce n'est que l'un des dénements possibles du combat de Zoé. Parfois, il suffit d'un pas dans la mauvaise direction pour changer son destin à tout jamais. Ok. Vous n'êtes pas parvenu à guider Zoé vers les bons choix. C'est parti ! Ok ! Effet papillon succès plus fréquent déverrouillé. Accéder à la fin alternative. Ok. Ok. Écoutez, on va le refaire. On va essayer de se faire la vraie fin. Bon, le problème, c'est que je n'ai trouvé qu'un crochet. Je n'ai pas trouvé deux crochets et puis deux trucs envers. Là, je ne vois pas quoi il me sert, là. Je n'ai pas trouvé qu'il y a une clé qui détient la clé pour sortir de ce cauchemar. Donc, comme j'ai eu la première fin, il me dit où aller. Oui, au début, il disait encore une autre qu'il a retrouvée parce qu'il a déjà retrouvé Mia. Mais elle est où Mia ? Ah, vas-y, le chargement est toujours aussi long. Ah, c'est parti ! On va zapper. De toute façon, on a déjà tout vu au début. Est-ce que je peux zapper ? Oui, c'est parti. Alors. Ils l'ont pas dit. On se pète. Ouh, j'allais trouver une autre. Bizarre ? Jack. J'ai invité à t'installer dans la caméra. J'avais dit qu'elle pouvait utiliser la vieille chambre accrochée mais à lire. J'adore la courbe enfant. On a qu'à les garder ici quelques jours. Au moins, jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Ah ok, donc elle est dans la caravane Mia. Je l'avais pas vu au début ça. Oh, elle est recouverte d'une sorte d'huile, je ne sais pas quoi. On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs ? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une paix. Mon rêve se réalise en direct. Mets-la au lit. Je vais préparer de la soupe. Ah, soir idéal pour une soupe, pas vrai ? Pardon, Lucas ? 10-19, ok. Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Oui mais c'est bien. Je vais d'abord récupérer mon petit crochet. Voilà, donc la bouteille en verre ça ne me servait à rien. Je ne vais pas débloquer ce placard, je vais voir le deuxième. Et je me casse hein, salut. Ah ok, vêtements. C'est le seul autre tiroir que j'ai trouvé qui était verrouillé. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Petit composant. Peut-être le bouton de sa couronne, enfin de sa coupe. Composant, il n'y a que le coq, il y a des composants là-dedans. Est-ce que je peux m'avancer là déjà ? J'ai rien à faire je pense. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui papa. T'es oué ça putain ? Ah c'est ça. L'aventure on pouvait monter. Je vous promets pourquoi il faut finir l'aventure d'abord parce que tu ne sais pas où il faut aller sinon. Alors. Oups. Je ne peux pas l'utiliser, ok. Voix que dalle. Zoé, je t'ai dit de ne pas mettre tes sales pattes sur mon ordi. Alors grand AD, on est jaloux de mes talents de hackeuse. T'avais qu'à utiliser le même mot de passe que sur ton téléphone banane. Ok donc ça veut tout dire, c'est bien ça. 10, 19. Yes. Alors. Allez vous faire foutre. Édition octobre 2014. Magnifique. Le 1er octobre, le vieux m'a encore mis une tarte parce que je jouais avec mon téléphone pendant le dîner. Va te faire foutre. 3, 10. Deux jours après. Je ne peux rien dire sur la bouffe de maman sans qu'elle me gueule dessus. Va te faire foutre. Super. Deux jours après. Tout ce que j'ai fait, c'est m'a tes oué pendant qu'elle faisait son yoga. Et maintenant, elle me traite de pervers, va te faire foutre. T'as un petit problème quand même hein. 6, 10. Le vieux s'est encore bourré la gueule et a commencé à foutre le bordel dans ma boîte à outils de la véranda. Dans la boîte à outils de la véranda va te faire foutre. Va te faire foutre en majuscule de la véranda. Donc c'est A la boîte à outils. Je peux peut-être y aller là. Bon, il faudrait que je recommence. Est-ce que je peux sortir ? Non, je suis obligé de toute façon. Allez, on y va. On recommence tout. Non, c'est pas mal. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Lucas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Allez, on reprend les mèmes et on recommence. Je peux te brûler les cheveux, maman ? Non, non, j'ai pas envie. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Putain, c'est vraiment dégueulasse. Embrasse-moi, chérie. Qu'est-ce que tu prends ? Cours au garage. Au vu de temps, dépêche-toi. Grâce, décache le brûche-moi, le sac. Oh, cette fille est de l'autre maintenant. Nous sommes ta famille. Mais tu vas me lâcher, oui. Ne me pousse pas à faire quelque chose si tu veux que je t'accorder. Maman, putain mais, qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive, papa. Allez, vas-y, dépêche. Y'a rien de nouveau jusque là. T'en fais pas, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Faut se purifier pour se racheter Dieu. Et ta mère est à tout droit de m'en rencontrer là. Oh, le gars. Elle veut que je fasse ça. Je te l'ai montré. Je suis dévouée. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. T'en fais pas ! Tu veux pas la décevoir, pas vrai ? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles ? Ta nouvelle sœur, Evie. Oui. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. T'inquiète pas. Papa ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Donc, qu'est-ce que mon toit a-tu pas choisi ? Ok. On verrouille la porte. Faut que je me tire d'ici. Faut que je trouve. Voilà. Comme tout à l'heure, le coffre que j'avais vu en première partie là. Qu'est-ce qu'à gauche, je peux y aller ? Y'a rien. Ok. On va couper. Elle est là, du coup. Faut aller le voir, ce passage. En aventure principale, je me souvenais pas, quoi. C'est juste que j'ai un gros truc rouge. Ah, du coup, je peux l'ouvrir. Ok. Bah, voilà. Avec ça, normalement, je peux me barrer, alors. Et aller à la caravane. Ah, maintenant, il faut que j'ai que c'est cher, pas la vieille, là. Ah, là, il faut que j'ai que c'est cher, pas la vieille, là. Ah, là, 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 là. Allez, pour moi, cette porte. Ça peut pas être vrai. Elle en sait rien, moi. Y'a encore rien. En même temps, j'essaie de voir ce qu'il y avait dans le nouveau truc. Y'a plus rien, là. Alors, cher Becker, vous m'avez sauvé, la vie, et je vous en suis reconnaissante. Pardonnez-moi, mais vous devez m'oublier. On m'a chargé du transport d'une cargaison très importante sur ce bateau. En entrant en contact avec moi ou en approchant cette cargaison, votre famille croit un grave danger. Ne cherchez pas à contacter la police ou les autorités. Faites comme si vous ne m'aviez jamais rencontré. Vous m'avez sauvé, je vais donc vous donner un conseil en échange. Si vous voyez une petite fille d'une dizaine d'années près du navire, ne vous en approchez surtout pas. Si elle vous adresse la parole, Fiez aussi vite que possible. Essayez juste de ne pas la mettre en colère. Si jamais vous vous sentez malade, alors j'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. C'est quelque chose d'atroce, bien pire que la mort. Aucun de l'hôpital ne sera en mesure de vous soigner. Je suis sincèrement désolé. Il reste cependant un moyen d'arrêter ça. Enfin un sérum. Si vous parvenez à un GT, vous... Ouais. Ouais. Ça donne la chair de boucle. Oh putain, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas reculer plus que ça. J'ai pas envie de me retourner. Ah, punaise. Hum ? J'ai dû m'endormir. Tiens, tiens. Regardez qui en fin de retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussettes, Zoé. Ça va, ma chérie ? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va ? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite fille... Tiens, après le petit-déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la tête. C'est une bonne idée. Ah oui, d'accord. Vous vous souvenez du dernier rouragan ? Oh, on pensait avoir eu de la chance. Sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Coucou, grande cercle. Tu es folle. Zoé doit maintenant mener à un combat pour sa survie. Elle passera ses journées à la recherche du sérum mentionné par Mia dans sa lettre, tout en essayant d'échapper aux griffes de sa famille. Les nuits sont marqués par les banquets funestes de la famille et le corps d'Evelyne se détériore au fil des mois. Zoé finira par en faire la rencontre d'Ethan, son seul espoir de trouver le sérum, mais ce jour est encore loin. C'est ainsi que commence à l'horreur. Dommage que ce ne soit pas plus long. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine, pour les prochaines aventures. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501